La vraie version, c'est que j'ai rencontré Charlie dans une boîte échangiste. Bonjour, je m'appelle Charlie. Je travaille dans ce métier magnifique qui est la télévision depuis off, de très nombreuses années. J'ai commencé comme assistant va-chercher. Et ensuite, je suis devenu une star de la télévision. Bonjour, je m'appelle Lulu. J'ai été va-chercher numéro 2 dans la même équipe. On a commencé ensemble chez De Chavannes. Et après, on est devenu star de télé. Je travaille déjà chez Coyote Productions, la société de Christophe De Chavannes. Arrive un garçon pour un entretien qui doit gérer le Minitel, qui était un peu la télématique de l'époque. Et donc, il vient, il passe son entretien d'embauche avec Christophe De Chavannes, ce qui était assez rare. Et il est pris, alors que franchement, j'étais un peu étonné. Et on l'installe dans le même bureau que moi, face à moi. La vraie version, c'est que j'ai rencontré Charlie habillé en Féliclochette et moi en Peter Pan dans une boîte échangiste. Ceci est l'ancêtre d'Internet, on peut dire, Charlie. Ah oui, oui, au moins. Ça s'appelle un Minitel. Il y a un petit clavier là, correctement. Vas-y, ouvre-le-moi. Hop, on touche, on va regarder. Le clavier, comme sur un computer. Ça va. Et donc, grâce à ça, on pouvait envoyer sur l'antenne des messages, des sondages. La moitié du temps, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas. Et donc, moi, j'étais chargé d'envoyer des messages, des sondages, de créer des jeux pour Cielmo Mardi. Il faut se remettre dans le contexte. C'est une émission de débat qui passe tous les mardis soirs en direct et qui cartonne. Et nous, on est assistants, donc on est dans les couloirs. On est des sous-merdes un peu mieux payés. Oui, c'est ça, c'est ça. Il nous propose de faire de l'antenne avec lui. Comme, ce n'est même pas chroniqueur, c'est pour apparaître, c'est pour faire, voilà. C'est-à-dire que les premières fois, on n'a même pas de micro. Oui, c'est vrai, c'est pour faire des petites apparitions un peu marrantes. Les deux pauvres filles, quoi. Voilà, donc l'émission est en direct. Et ça commence comme ça. Ah, c'est la sourcil. Eh, il faut venir. Ah, on se dépêche. Je vous sers tout de suite, même, messieurs. Oui, ben, vite. Oh, mais ! Oh, mais quel maladroit, mais ! Oh, je m'excuse. Oh, je m'excuse, hein, M. Charlie. Et au fur et à mesure, on devient, entre guillemets, chroniqueur. Mais chroniqueur un peu rigolo, un peu marrant. Surtout moi, parce que lui, il est très chiant. Non, pas du tout, c'était très, très drôle avant. C'est un peu le Bernard Pivot anti-guel. Le 8 Machines, en fait, naît d'une envie. Un directeur des variétés de divertissement qui s'appelle Thierry Bizeau de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière qui M6 à l'époque. C'est une image, hein ? Une image, bien sûr. Ça n'a jamais été formuleux. Et de nous... Une ruche, peut-être. Oui, de nous. Et de nous, à qui on propose, justement, de présenter une émission. Et on est assez catégorique sur ce qu'on veut faire. On veut faire une émission de variétés, de divertissement, mais avec des artistes présents. Ce qui, à l'époque, se fait un peu sur les grosses émissions de variétés, évidemment. Mais les petites émissions sur les petites chaînes, c'est beaucoup plus rinceur. Et à l'époque, même si c'était une petite chaîne. Petite chaîne musicale. Nous, on arrive, donc on va sonner... Je vais faire une micro-sieste, parce que ça va être... On va sonner aux portes des maisons de disques. On va se dire, ah, ce serait bien d'avoir quelques artistes. Et ils nous envoient les artistes en développement. Et à l'époque, en développement, il y a plein d'artistes qui deviennent... On a marché sur la lune, là, parce que je sais... Non, pas encore, pas encore. J'ai perdu le film du trou. Le Zaldrin ! Alors... Non, t'es où ? Et là, t'es tombé enceinte. Excusez-moi, tu vas rester longtemps ? Oui, parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas eu dans les mains. Et il faut te dire que j'ai... Dis donc. Non, mais c'est par rapport au... Comment s'organisait, Charlie, le lead machine ? La préparation ? Y avait-il des réunions ? Est-ce que tu venais ? Bien sûr. Quel jour ? Bien sûr. Quel jour, à quelle heure ? Alors, il faut redire les choses, quand même, telles qu'elles ont été... Faites. Faites. Merci, parce que je cherchais le mot. Lui, au début... Voilà, c'est moi. Ça lui passait un peu au-dessus. C'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, lui, la télé, c'était pas son truc. Moi, je faisais du vélo. Voilà, il faisait du vélo. Et il me disait, en gros, écoute, tu sais quoi, tu gères. Donc, c'était un peu... Ça va que j'étais un peu con. Je vais faire confiance à ce type-là, mais bon. C'est l'amour, ça. On savait quand même quel genre d'émission on avait envie de faire. Et surtout, on connaissait nos capacités. Voilà, donc, il y avait évidemment des réunions organisées autour d'un ou d'une chargée de production. Et après, forcément, l'équipe a commencé à s'étoffer au fur et à mesure que l'émission... Devenait un succès. Voilà, tout à fait. Dans l'émission, on a toujours mis à l'antenne ce qu'on allait tourner. Il n'y a jamais eu de problème. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de matière. Enfin, je veux dire matière. L'émission, on la tournait. Dans la situation d'un tournage en réel, donc, il fallait y aller, quoi. C'est ça. Mercredi, tournage. Samedi, diffusion. Voilà. Diffusage, non ? Diffusage, mais Top Boys. Top Boys, à un moment arrive la mode des bandes de garçons. Il a eu une idée. On va faire une parodie d'un titre à la façon Boys Band. Mais c'était juste un extrait. C'était juste un tout petit bout. Et là, je me... Ah non, mais c'était pas cette histoire-là. En fait, les Boys Band, c'est quand même hallucinant. Je me souviens des Words Apart. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, c'est France Inter, ça. Trop ! Mais c'est pas possible. Je me souviens donc des Words Apart qui viennent à l'émission. Vous étiez cinq à l'époque. Non, non. Quatre, c'est déjà pas mal. Et on sent qu'il va se passer quelque chose, mais on sent qu'il y a un phénomène. Donc, du coup, je me souviens, on sortait d'une émission, on rentre dans la loge, et je dis à Lulu, et si on faisait une parodie, il faut bien se souvenir qu'on fait ça pour se marrer. C'est pas un disque du tout. On n'y pense pas une seconde, pour l'instant. C'était juste pour faire un truc, un gag, quoi. Voilà, une séquence dans l'émission. Et ça n'est que lorsque, je me souviens, on était à New York, et notre patron nous appelle en disant « Il y a un dance machine spécial Boyz Ben qui va se monter. Est-ce que vous voulez faire quelques plateaux ? » Et sur le coup, on dit « Oui, oui, bien sûr. » Non, on dit « C'est payé combien ? » Oui, comme d'hab. On lui dit « Ah, mais tu te souviens, on a une chanson là où on rigole ? » Il dit « Non, non, le faites pas. Les gens payent leur place. On ne va pas apprécier que vous vous moquiez. » Vous avez peur qu'on se moque des groupes qui venaient, qu'on accueillait. Et nous, comme on est un peu frondeurs, on l'a dit, on va le faire quand même. On est un peu quoi, pardon ? Frondeurs, avec un freud. Ah non, c'est moi, je suis Capricorne. On va le faire quand même. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on fait quelques plateaux, « Oui, vous allez bien ? » « Salut, salut, salut. » Et à la toute fin, on décide de chanter « Le feu sabreux » dans le disant « Bon, on verra bien. » Et là ? Et là, c'est le drame. Non, et là, ça se passe super bien. C'est-à-dire que le public reprend et tout. Et ça n'est que quand on sort de scène, le patron de Sony Music à l'époque qui nous va et qui dit « Bon, maintenant, il faut faire un disque. » Et je me souviens avoir appelé notre patron à l'époque en lui disant « Ah, 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 maintenant, on va faire un disque. » C'est vrai que tu parlais beaucoup comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et là, il nous dit « Vous n'allez pas faire un disque avec… » « Vous allez faire un disque avec nous, avec M6. » Et c'est parti comme ça. Ah, l'écriture du feu sabreux, ça ne s'est pas fait comme ça, au petit bonhomme. Non, au moins 15 minutes. Chacun. Au bas mot, en 40 minutes, voilà, tout est réfléchi. Je crois que la décision d'arrêter, c'était une décision commune. Il y a plein de conjonctures. Moi, j'habitais aux États-Unis, etc. Donc, ça faisait 7 ans que je faisais beaucoup, beaucoup d'arrêtements. Ils venaient en bateau. Voilà, c'est un pédalo. Crise du disque, souvenez-vous. C'est à l'époque où les gens vont voler sur Internet les morceaux des artistes. Voilà. Les artistes américains communs, on commence à sentir qu'ils vont moins venir. Nous, on a travaillé longtemps dans l'ombre d'animateurs connus. Et je crois qu'on a toujours l'année de trop, l'émission de trop, le tout est trop. On a toujours été persuadés d'un truc, c'est que l'antenne est arrivée vraiment par hasard et que, globalement, elle serait partie de la même façon. Une quinzaine d'années après, le groupe M6 nous a demandé si on voulait refaire le Hit Machine pour un numéro spécial. C'était l'an dernier, en janvier aussi. En février, diffusant en février. Voilà. Et donc, nous, on s'est dit, bah oui. On a dit oui, parce qu'on trouvait que c'était un bel hommage à rendre à Charles et Lulu, surtout parce que c'est ce qui nous intéresse, au public et aux artistes. Parce qu'on les aime bien, on est resté potes avec plein d'artistes. Quand vous faites une émission, vous ne vous rendez absolument pas compte qu'elle va... Oui, c'est ça, marquer les gens. Après, c'est dans la rue, c'est des années plus tard, quand vous vous promenez, vous baladez, les gens vous disent « Ah, Hit Machine ! » Et on se dit « Waouh ! » Moi, c'est ce que je souhaite quand même à tous les animateurs du monde, c'est d'avoir ce rapport avec le public qui est quand même impressionnant. Il ne faut pas trop toucher à ça, il faut être, comment on dit ? Il faut... Humble, noble. Voilà, voilà. Il faut un peu d'humilité. On ne s'en rend pas compte, mais il y a plein d'artistes qui, avant d'être artistes, étaient des téléspectateurs. Et moi, j'ai croisé Gims, qui est venu vers moi et qui m'a dit « Oh là 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 ! » « Mais j'ai qu'un seul regret dans la vie, c'est de ne jamais avoir fait le Hit Machine ! » Je me dis, il déconne. Il me dit « Non, parce que moi, quand je regardais la télévision et après, avec Section d'Assaut, c'est pile le moment où vous vous arrêtez. » Et il me dit « Voilà, j'ai qu'un seul regret, c'est ça. » J'ai croisé Dajou qui m'a dit la même chose. Ça aussi, c'est très appréciable d'avoir toute cette nouvelle génération d'artistes qui, aujourd'hui, est très connue. Ils sont tous numéro un. Et globalement, ils regrettent de ne pas avoir été là pour le Hit Machine. Alors que moi, je n'ai pas du tout ce problème-là, parce que je n'en connais aucun. Parce que déjà, à l'époque, je ne les connaissais pas. Alors là, Charlie me soufflait qui était qui. Parce que moi, mon truc, c'est le football et le vélo. Donc Charlie m'aidait à... Il me disait « Fais gaffe, ces machins. » Je ne sais pas qui sont les gens. Je suis moins fort en vélo. Mais il est fort en artiste.